La métrologie est la science qui permet d'effectuer des mesures et d'avoir une confiance suffisante en leurs résultats et jouer un rôle important à tous les stades du développement économique et social d'un pays de par ses aspects techniques et réglementaires. Malgré son importance, elle est méconnue par la plupart des organisations professionnelles, les consommateurs et les commerçants. Dans le souci de favoriser le développement des structures de métrologie de ces États membres, la Commission de l'UEMOA a adopté en 2014 un règlement qui fait obligation à chaque État membre de mettre en place une structure nationale de métrologie. Le gouvernement du Mali a procédé à la création en 2017 de l'Agence malienne de métrologie. Aussi, la création de l'AMAM repond à une préoccupation majeure des plus hautes autorités de notre pays de moraliser les mesures et de protéger les consommateurs d'éventuelles fraudes. Pour ce faire, l'AMAM s'est fixée comme mission principale de veiller sur la conformité des mesures et instruments de mesure sur l'ensemble du territoire national. En effet, l'AMAM est la structure chargée au Mali du contrôle métrologique des instruments de mesure détenus par les opérateurs économiques privés, les sociétés d'État et les administrations publiques. L'Agence a pour mission de mettre en œuvre la politique nationale en matière de métrologie. A ce titre, elle est chargée de mettre en œuvre la réglementation relative à la métrologie, d'instruire les dossiers d'agrément des fabricants, des réparateurs et tout autre prestataire de métrologie, de superviser les entreprises privées auxquelles certaines tâches sont déléguées en matière de métrologie, de mener des études et des enquêtes dans le domaine de métrologie. En marge à la création de l'AMAM, le gouvernement a procédé à la réforme du cadre législatif et réglementaire du secteur de la métrologie en vue de l'adapter au contexte socio-économique. Ainsi, une nouvelle loi réglementant le secteur de la métrologie a été adoptée en 2016. Cette nouvelle a permis de corriger les insuffisances constatées lors de l'application des textes qui régissaient le secteur de la métrologie. Cette loi définit les unités de mesure légales utilisables sur le territoire malien, les grandeurs associées à ces unités, le mode de contrôle de projet qui est appliqué à ces instruments de mesure, les conditions de fabrication, d'importation et d'exploitation d'instruments de mesure, les sanctions y afférentes. Les instruments de mesure utilisés dans les transactions commerciales doivent être soumis à un contrôle de métrologie légal, ainsi que les instruments de mesure utilisés dans la santé, la sécurité, l'environnement, les inspecteurs judiciaires, même dans les états professionnels. Quand vous utilisez un instrument de mesure, vous devez le soumettre à la vérification. Dans le cadre de l'opérationnalisation de l'agence, le gouvernement a adopté en 2017 le décret fixant son organisation et ses modalités de fonctionnement. Afin de faire face à ses missions, la MAM s'est dotée d'étalons modernes. Dans le cadre du renforcement de ses capacités d'intervention, l'agence a acquis des équipements modernes de métrologie, notamment des étalons de grandeur de masse, des volumes, de l'électricité et de l'eau. Une mesure juste et équitable, tel est le credo de la MAM. Sous-titrage Société Radio-Canada